Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Premier épisode que j'ai un invité aujourd'hui, Julien Haroun, propriétaire de Belive Supplement. Comment ça va, Julien? Yes! Il est à temps, man, que tu m'invites? Ben oui! Good! Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Julien, il y a un podcast, si vous voulez entendre plus de son histoire de ça, on a fait, je ne sais pas, peut-être 500 vidéos ensemble, Back in the Days, 2015-2016 jusqu'à 2017, pas mal. Et aujourd'hui, je voulais avoir Julien, parce que présentement, Belive Supplement, ça va super bien, tu as déjà fait du coaching dans le passé, tu es gros dans l'industrie, puis je voulais savoir, le sujet principal, ça va être qu'est-ce que tu ferais toi en tant qu'entraîneur. Si tu vendrais Belive Supplement demain, tu pars de zéro, tu n'as pas d'argent, tu pars une compagnie de coaching, qu'est-ce que tu fais d'un an à cinq ans? Mais avant ça, ce qu'on va parler, c'est quoi les opportunités qu'on peut voir présentement face au coaching, pour les gyms, pour les entraîneurs, pour ceux qui donnent des cours en groupe, tout ça. Commencer par parler des défis, je pense que ce n'est pas tout le monde qui était guéré comme toi, par exemple, avec le online marketing et tout. Tu sais, toi, tu as une certaine passion pour ça. Tu t'es développé une passion, on dirait, à travers le temps, je pense. Quand tu as commencé, tu n'étais pas du tout dans le online. Mais tu sais, quand on a commencé Quantum Academy ensemble dans le temps, je pense que tu as pris goût avec les memberships, ici, on parlait beaucoup de Funnel. Je ne sais pas qui t'a introduit, Russell Brunson et compagnie, mais tu sais, ce n'est pas tout le monde qui est fan de cet univers-là. Puis je comprends beaucoup les coachs en ce moment qui ont de la misère à prendre un virage online parce que ce n'est pas facile. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'excuses quand même qui se font en ce moment. Puis là, tu vas voir où est-ce que je m'en veux par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit. D'ailleurs, hier, j'avais fait un truc pour… Tu sais, avez-vous des questions, des suggestions pour le podcast? Puis il y en a quatre qui sont propriétaires d'un gym de CrossFit qui m'ont écrit « Tu ferais quoi si tu étais propriétaire d'un gym de CrossFit? » Puis je me disais que ceux qui sont propriétaires d'un gym de CrossFit puis ceux qui sont déjà setés en ligne, c'est vous qui l'avez le plus facile. Dans le sens que toi, c'est facile, tu avais déjà une structure en ligne. Bien, facile entre guillemets. Je veux dire, tu as travaillé corps et âme pour la mettre en ligne. Mais si tu es propriétaire d'un gym de CrossFit, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça dans ton contenu, mais c'est tellement facile de faire des WOD à la maison sur Zoom avec le monde. Tu sais, le monde qui s'inscrive à un gym de CrossFit, c'est du monde qui ne veut pas aller au gym tout seul. Ils ont besoin d'un sentiment de communauté. Ils veulent être entourés de gens. Ça leur prend ça pour être motivés. Ça leur prend un coach. Ça fait qu'il y a vraiment une grosse opportunité pour ceux qui faisaient déjà des cours de groupe ou qui sont propriétaires d'un gym de CrossFit pour juste continuer à faire ce que vous faites déjà bien sur Zoom avec des classes. Je pense que le réflexe des gens de dire, il faut que je fasse des trainings live ou il faut que je fasse des groupes de coaching en ligne pour que ça fonctionne, ce n'est pas vrai. Je pense qu'on oublie trop le fait que Zoom, Microsoft Teams, tous ces écrans-là nous permettent quand même de connecter avec les autres et faire des gros cours de groupe en ligne. Je ne sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as exploré, que tu as vu, que je sais que tu as beaucoup de clients en coaching de ton côté. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est sûr que c'est une super bonne idée, mais ce que je vois qui freine le monde, c'est que, on l'a vécu nous autres aussi au début, c'est que les coachs, ils aiment moins ça faire du Zoom. C'est normal, c'est moins le fun qu'ils aient en vrai. Il y a beaucoup de monde que quand ils viennent en temps de vendre leur concept de Zoom, ils vont dire, mettons, on va le faire en Zoom en attendant. Ce n'est pas pareil, mais ça fait un peu. Donc là, le client, il est comme, tu sais quoi, je vais mettre ça sur pause en attendant. Puis là, les coachs se disent, les clients ne veulent pas le faire. Mais c'est la façon. Vendre l'idée de faire des Zoom aussi, je pense que c'est de faire un chiffre de même titre, de dire, regarde, oui, c'est moins le fun, mais on va mettre de l'enthousiasme, on va vouloir pousser notre produit quand même qui est des cours de groupe, par exemple, en Zoom, des trucs dans même. Mais c'est sûr que c'est la meilleure chose à faire présentement. Puis tu sais, autant que tu peux avoir des ateliers en groupe un peu, tu sais, tu peux faire ça un peu différent d'habitude. Le monde, ce qu'ils ont besoin présentement, bien, c'est de la motivation, puis c'est de l'encouragement, puis tout ça, puis tu peux faire un 10 minutes au début, c'est plus un mindset talk ou whatever. Tu sais, il y a comme plein de choses qu'on peut blender avec le besoin du client présentement. Bien, je pense que quand tu es un coach, puis tu veux être un coach à succès, tu es supposé avoir une mentalité de responsabilité par rapport au fait que tu es la pierre angulaire de la motivation de ces personnes-là, règle générale. Je veux dire, s'ils s'inscrivent à ton gym de CrossFit, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Fait que c'est ta responsabilité d'être présent pour eux puis de les faire, les Zooms. Tu sais, je pense que c'est vraiment, quand tu veux vendre ton concept de Zoom, il faut que tu le vendes avec l'idée que tu n'es pas là pour leur prendre de l'argent, tu es là pour continuer de les appuyer dans leur mouvement, dans qu'est-ce qu'ils font puis les aider à continuer à progresser. Je pense que c'est juste une question de changement de mindset dans le sens que c'est ta responsabilité de redonner à ces gens-là, ils ont besoin de toi. C'est l'âge de ta part de ne pas vouloir vendre ton Zoom. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que ça me fâche. Je veux dire, il faut que tu sois présent pour tes clients. Si tu n'es pas prêt à vendre ton Zoom à 5 $ la session, tu as 10 personnes en même temps, tu fais 50 $ de l'heure, tu fais un training maison. En fait, tu fais plus que ça parce que ça va durer 20 minutes, mais tu fais des wads maison, tu as 10 personnes, tu les coaches comme tu les coacherais au gym puis that's it. Moi, je ne sais pas. Je pensais à ça hier, je me suis fait poser des questions puis j'en reviens pas que le monde ne fait pas ça en ce moment. Tu sais, je veux dire, on est tous en mode survival un peu. Je ne sais pas, Jake. C'est mon rente matinal. Je trouvais juste ça fâchant, on dirait, de me faire poser ces questions-là dans le sens que c'est ta responsabilité de le faire. Puis si tu veux être un coach à succès un jour, puis tu ne fais pas juste ça sur le side pour faire une couple de pièces de plus par mois, il faut que tu aies une certaine passion puis un réel amour pour l'entraide des gens puis vouloir être là beau temps, mauvais temps pour ces personnes-là. Je pense que c'est la seule façon d'avoir du succès en tant que coach plus tard, c'est vraiment avoir un réel amour pour le fait que les autres soient capables d'atteindre leur objectif dans la vie. Puis tu sais, toi, je te connais de très proche puis je connais ton amour pour la qualité de l'information qui se transmet puis être là pour tes clients puis avoir une belle équipe d'entraîneurs qualifiés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'inspirent de toi pour ce qui est des funnels de vente puis de faire ci et ça en ligne. Mais je pense que le cœur battant du succès en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir une réelle passion pour l'entraide des autres. 100%. Oui, c'est vrai. Puis je pense que c'est juste à un moment donné, c'est que si tu ne veux pas faire partie du changement puis de changer ta façon de faire, à coacher des gens, tu sais, c'est sûr qu'en ligne, c'est-tu vraiment la meilleure façon peut-être pas. Je suis sûr que les gens ne vont rien faire. Donc, il faut que tu sois la solution puis nous, ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on a eu beaucoup de monde qui venait d'autres coachs parce que les autres coachs, ils ne trouvaient pas des solutions pour eux autres. Exactement, voilà. Après ça, puis même, il y a du monde qui nous a écrit qu'on leur a volé des clients. On n'a pas été cogné à la porte chez eux ou on ne l'a pas arrêté ou whatever. C'est eux-mêmes qui nous ont demandé des informations parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Puis sûrement qu'il y a du monde qui n'était pas satisfait de nos services qui ont été voir d'autres mondes puis c'est correct. C'est juste le fait que on trouve des solutions parce que sinon, les gens vont aller trouver des solutions ailleurs. Ils vont regarder quelqu'un sur Internet et ils vont dire « lui, c'est la solution. » Exact, c'est ça le business. Mais la différence, c'est quand le COVID est arrivé, toi, vu que tu as un réel amour pour l'entraide des clients, ça a été ça ton premier réflexe. Qu'est-ce que je peux faire pour mes clients actuels? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir d'autres clients? Il y a des gens sur la planète Terre qui ont besoin de notre expertise, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de motivation, qui ont besoin d'une communauté autour d'eux. Puis c'est quasiment plus facile si vous donniez déjà des cours en groupe ou vous avez un gym de CrossFit avec 60 membres qui attendent juste ça de se faire des zooms la gang, le dimanche matin puis le mardi matin. Puis let's go, on s'entraide. Puis au pire, tu miautes tout le monde au début, tu fais ton speech. Après ça, let's go, on part ça, on part la musique puis tu fais la même job que tu faisais dans le gym. Tu fais la même job. Tu vois Sylvie s'entraîner puis tu vois Mélanie faire ça puis tu vois Thomas en bas. Let's go, Thomas, c'est-tu, trois burpees de plus. Puis je veux dire, il n'y a aucune excuse pour ne pas continuer à faire ce que vous faites si vous le faites pour les bonnes raisons. 100%. Puis tu sais, si on parle de marketing après ça, toutes ces affaires-là, tu les enregistres, tu les utilises des petits bouts, tu poses ça sur les réseaux sociaux. Hey, il y a un nouveau cours ce dimanche. Il y a comme plein d'affaires à faire avec ça. Puis tu peux même dire, OK, bien mettons le Zoom, c'est le matin à 8 heures, mais tu peux l'écouter quand tu veux, l'enregistrer, tu mets ça sur un groupe. Il y a plein d'affaires après ça que tu peux faire pour aider vraiment un max de monde. Oui, tout à fait. Écoute, peut-être que je me trompe, moi, j'en ai pas vu qu'il faisait at-scale des coachs de CrossFit qui avaient une espèce de plateforme de WOD, de Zoom, mais je suis stupéfait qu'après, ça fait combien de temps? Presque un an qu'on est là-dedans, qu'il n'y a personne qui est big encore en tant que genre maître WOD en Zoom ou whatever. Je veux dire, je ne sais pas combien de milliers de personnes tu peux avoir sur un Zoom, mais il y a une mine d'or qui a été complètement inexploitée pendant le COVID qui aurait continué à rouler en malade. Puis d'ailleurs, si vous m'écoutez actuellement puis vous avez cette expertise-là de CrossFit ou de cours de groupe, il y a encore le temps de le faire. On dirait que le premier réflexe des gens quand vient le temps de faire du training en ligne, c'est soit de faire des lives ou faire des vidéos préenregistrées puis mettre ça sur une plateforme, mais personne parle de l'entre-deux qui est de faire des Zoom puis de faire des trainings live directs et de continuer à voir les gens qui s'entraînent live en direct avec vous. Je pense qu'il y a une grosse, grosse opportunité manquée en ce moment qui a été complètement inexploitée puis c'est fascinant pour moi de voir ça. Il y a Mathieu Dubroch de CrossFit Laval qui m'avait dit qu'il avait commencé à intégrer ça. Je ne sais pas c'est quoi sa formule, mais à part ça, c'est vrai qu'on n'en voit pas. C'est tellement simple aussi d'acquérir des nouveaux clients à rouler une pub de dire « Hey, inscription gratuite à notre cours de CrossFit du dimanche matin. » En plein monde, tu fais un cours qui ont la même chose qu'ils font. C'est la même chose, mais à scale. Ça se peut que tu vas le fermer ton gym de CrossFit après parce que tu vas faire « Fuck it, man. Je fais dix fois le cash à faire des WOD dans mon salon. » Puis tu sais, souvent, encore là, tu vas avoir d'autres pensées limitatives. Les coachs ne voudront pas le faire parce qu'ils vont être comme moi. Mais tu fais le tour des WOD à la maison, pas d'équipement. OK, cool. Fais-toi un forfait à 60 $ par mois puis c'est toi qui achètes leur équipement pour le premier mois par exemple. Tu bâtis des WOD avec de l'équipement qui ne te coûte pas cher. Tu appelles Fitness entrepôt, tu te dis « Je vais t'acheter 50-60 pièces de chaque. Combien tu me fais de rabais? » Tu ramasses ça, tu les chips toi-même à tes clients. That's it. Tu as réglé leurs problèmes. Ils n'ont pas besoin de fouiller. Fait que tu sais, c'est vraiment de penser « Outside the box » puis je ne sais pas pourquoi ça me fâche. Ça ne devrait pas me fâcher. Je devrais être en mode entraide, mais pour moi, ça me fâche parce que je ne comprends pas que ça n'a pas été fait. J'avais le temps, je m'aurais transformé en coach de CrossFit. Il doit y avoir un million par année qui dort sur Zoom en coach de CrossFit. C'est ça. Comme tu dis, on se rend compte avec l'online que c'est scalable à l'infini. Tu peux avoir 1000 personnes sur ton Zoom en même temps. Tu peux peut-être être 4-5 coach à gérer 1000 personnes, mais on s'entend, tu ne peux jamais avoir autant de monde dans ton gym. L'équipement est sûr. Il y a plein d'autres problématiques qui viennent avoir. Ce que je te dis, c'est vraiment bon, je pense que la leçon dans ce que tu as dit, c'est quand le client a une problématique, trouve une solution pour lui. Règle à sa place. C'est toi le coach. C'est ta responsabilité de l'aider. Tu vois, on en revient toujours au fait que c'est ta responsabilité d'aider ce monde-là. C'est ceux qui sont perdus. Je veux dire, ils n'ont pas ton mindset de fitness. Le fitness, ce n'est pas une priorité numéro un dans leur vie. Ils ne font pas juste penser à ça depuis qu'ils sont jeunes. Tu ne comprends pas comme nous, par exemple, qui ont tout le temps été là-dedans et on a des réflexes faciles. OK, je vais aller m'acheter d'équipement, je vais m'acheter une cage à squat. Calique, nos clients, je dis nos clients, je ne suis plus là-dedans, mais vos clients, ce n'est pas sur leur premier réflexe. Ils ont besoin de vous. C'est votre responsabilité comme si ce monde-là, c'est vos enfants, prenez-en soin. Puis, tu vois, c'est de quoi qu'on s'est rendu compte nous autres récemment parce que je ne comprends pas que le monde n'a pas déjà investi de l'argent dans l'équipement à maison. Ce n'est pas une affaire de fous ou pas une cage à squat, mais c'est des petits dumbbells, un TRX, des bandes élastiques, tout ça. Puis là, récemment, juste à la fête, on s'est dit, fuck that, on va faire des TRX, on va faire des affaires quantum. Je ne suis plus au monde avec ceux qui ont des gros forfaits. C'est vraiment de trouver des solutions pour eux autres. Comme tu dis, un kit de CrossFit, genre une petite barre, un genre de robber un peu, qui paye 10 livres, des petits dumbbells, des affaires, c'est des affaires qui ne coûtent pas cher que justement, la personne assigne pour trois mois, tu envoies ça en cadeau. Exact. Puis là, tu fais des forfaits. Je ne sais pas moi, la personne assigne pour, tu te fais un forfait premium qui vient avec une barre à chain-up que tu achètes n'importe où, dans le fond. Puis tu leur shippes tout le matériel qu'ils ont besoin. C'est sûr que vos clients vont abandonner si vous leur envoyez un texto, vous êtes comme, OK, il va t'acheter un TRX, il va t'acheter ça. Puis là, il va aller sur Internet, il va chercher pour un TRX, il va tomber sur les deux premiers sites, ça va être backorder, fin de la conversation. Il ne va pas fouiller plus loin pour son TRX, il va abandonner puis il va attendre. Je pense que ça peut amener à un sujet intéressant, c'est le lifetime value d'un client. Parce que si, mettons, parce qu'il y a des coachs qui vont sûrement se freiner à se dire, bon, mais là, je charge, exemple, 60$, même si on va mettre 100$ pour que ce soit un chiffron, 100$ par mois pour, mettons, des forfaits Zoom de coaching, mais là, ça va me coûter 150$ le premier mois pour y envoyer ça, envoyer les équipements puis tout ça. Mais tu sais, il faut que tu regardes le client, il va rester combien de temps avec toi, quelle sorte de forfait qu'il y a, son lifetime value, parce que si cette personne-là, finalement, elle reste un an et à travers tout ça, elle te référait 4 personnes, pour 150$, il était bien investi. Ça va vite, là. N'importe qui, au début du COVID, aurait pu partir à, je ne sais pas moi, 21 personnes qui font vos WOD 4 fois par semaine à facilement à 500-600 personnes qui font les WOD à toutes les semaines. Puis comme tu dis, le concept de lifetime value, mon conseil par rapport à ça, c'est assure-toi que ton premier forfait est assez cher pour que tu break even si jamais eux, ils quittent après un mois. Puis à partir de là, je veux dire, tu es profitable à partir du deuxième mois sur absolument tout le monde. Est-ce que ça vaut le risque? Oui. Bien oui, ça vaut le risque. Tu as autre chose à dire là-dessus? Non, man. All right, on va rentrer dans le sujet. Je ne sais pas pourquoi ça me fâchait, par exemple. Excusez-moi. Je n'en reviens pas qu'il y en a pas un qui est super populaire avec ça parce que tout ce que je vois en ce moment dans le monde du coaching, c'est un peu, c'est soit Marie-Ali où tu vas y aller dans le mettons, qui fait absolument super bien ça en ce moment. Elle va faire des live trainings, le monde va payer, les live trainings sont derrière un mur qui est bloqué avec un forfait monétaire. Ça, c'est super, c'est cool. Elle fait des live trainings, des cours de groupe, des groupes Facebook et c'est ça. Sinon, tu as l'autre extrême qui fait comme toi, par exemple, coaching privé qui continue, blablabla, mais ça m'enrache vraiment de voir que le middle ground n'est pas utilisé. Je me croise les doigts qu'il y a quelqu'un qui va écouter ce podcast-là et qui va partir et qui va faire des millions avec ça parce qu'il y a vraiment une opportunité. Si tu regardes Fit Body Book Camp aux États-Unis, il y a 600 franchises qui ont intégré ça et ça marche en fou. Ça doit, bien oui. 200-300 personnes par classe de Zoom, tout ça, puis eux, ils peuvent aller dans leur centre d'entraînement et ils filment tout ça dans leur centre d'entraînement. Il y a 2-3 caméras puis ils ont fait ça de big shots parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait vraiment bien. C'est clair que ça fonctionne. Vous qui en s'ennuie de vous. Oui, 100%. Tu sais, une des affaires, souvent le monde va regarder ce qu'il fait au Québec. C'est bon, mais je pense que c'est bon aussi de regarder ce qui se fait ailleurs. Dans d'autres industries aussi, il y a légèrement de se faire. Absolument. Mais aux États-Unis, il y a plein d'affaires pour ce qui est des cours de groupe, je pense qu'il y a un autre facteur qu'on oublie, c'est le sentiment de communauté que tu donnes à ces personnes-là. Je veux dire, Mélanie qui s'est fait chum avec trois personnes dans tes cours de CrossFit dans la dernière année, elle s'ennuie aussi de ces personnes-là. C'est cool embarquer sur le Zoom puis elle voit ses amis du CrossFit puis ils s'encouragent encore pour faire la même chose. Tu ne veux pas que tes clients perdent ce bandes-là aussi qu'ils ont tous ensemble. Dans ces communautés-là de CrossFit, tes propres clients, ils t'aident énormément à augmenter ton taux de rétention parce qu'ils veulent continuer à fréquenter ces gens-là dans leur vie. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas tout par rapport à vous puis aux services que vous offrez mais aussi à la communauté qui vous entoure. Même si tu n'es pas dans le CrossFit, nous, une des choses qu'on a vues, on a mis beaucoup d'attention sur notre groupe privé de clients cette année. On a mis beaucoup de contenu mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est rendu avec une grosse colonie. Les gens, tout le monde, il y a 5-6 posts par semaine et les gens se parlent entre eux, tout ça. Ça fait en sorte, comme tu dis, que s'il y a quelqu'un qui veut s'en aller, ça peut être la chose qui va la faire retenir ou ça peut être la chose qui va faire aussi que, hey, viens chez Quantum, s'il y a tout ça et en plus, il y a une communauté de monde qui sait tout ça. Exact. C'est fort. À l'ADN humain, c'est important d'appartenir à des groupes. Je pense que c'est le bon moment de le créer. Tout le monde est tout seul chez eux. Tu sais, c'est fort. Tout ça, il ne faut pas oublier le sentiment d'appartenance. Absolument. Si on rentre dans le sujet, tu recommences à zéro, tu n'as pas d'argent, tu te parles dans le coaching, ta première année, c'est quoi les étapes que tu as? Je peux te poser une question avant? De moi, des variables, j'ai-tu une expertise quelconque ou je suis un trainer standard? J'ai fait tes trainings à toi? On va dire, maintenant que ça se fait deux ou trois ans que tu travailles comme coach, je ne pense pas que c'est une bonne affaire de partir à ton compte off-the-bat avec, mettons, deux ou trois ans d'expérience, mais là, tu es comme, OK, là, je ne suis pas à mon compte. Je suis juste en ligne? Vu que c'est le COVID, on va faire juste en ligne. Deux choses. La première, c'est qu'on parle souvent qu'il faut que tu donnes la value sur, on parle souvent, je ne sais pas si les gens écoutent du contenu de ce genre-là, mais ceux qui écoutent ton podcast fréquemment savent une chose, c'est qu'il faut donner de la valeur à nos clients sur Instagram puis au lead potentiel si on veut éventuellement convertir des gens. Donc, première des choses, on fait ça, évidemment, le plus possible chaque semaine, on fait des publications, des lives, des ci et ça. D'ailleurs, quand on choisit nos types de publications, faites quelque chose, bien sûr, qui est en ligne avec qui vous êtes. par exemple, moi, en français, je fais quand même beaucoup de fautes. Si je n'ai pas antidote, je ne suis pas très confiant d'écrire un long, long, long e-mail. Fait que si vous n'êtes pas quelqu'un qui écrit très bien, mais vous êtes un bon interlocuteur, vous êtes bon devant la caméra, choisissez votre channel, la distribution de contenu, mais plus loin que ça, je pense que de traiter chacun de nos followers comme un lead potentiel, c'est extrêmement puissant. Je m'explique. Même si tu as 136 personnes qui te suivent sur Instagram, si chaque semaine, tu donnes la value, tu fais des posts sur la nutrition, sur ci et ça, tu donnes du contenu de qualité puis tu as trois personnes qui s'abonnent à toi sur Instagram par jour, je pense que c'est vraiment important que tu DM chacune de ces personnes-là puis tu leur dis « Salut, Mélanie. Merci pour le follow. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? » Puis là, potentiellement, cette personne-là va exposer un petit problème qu'elle a. Tu vas l'aider à le régler. Elle va s'intéresser de plus en plus à toi puis là, c'est comme ça que tu vas convertir les gens. Donc, je pense que le conseil que je donnerais, c'est de voir chacun de vos followers comme un réel être humain. Donc, c'est une vraie personne qui vous suit. Encore une fois, si vous voulez grandir dans le coaching, je pense que vous devez, je sais que ça prend du temps, mais vous n'avez pas le choix de le faire, écrivez à chacune de ces personnes-là puis demandez-leur comment vous pouvez les aider. Puis vous allez être extrêmement surpris de la qualité de ces followers-là puis à quel point vous allez être capable de convertir et faire des sous avec une audience en bas de 500 personnes. Puis après ça, tu fais du contenu, une question qui revient souvent, c'est, ah, mais je ne sais pas quoi faire comme contenu. Toi, c'est quoi ton, sur quoi tu mettrais l'emphase? Premièrement, tu définis ton client potentiel, donc voici, en fait, pas de potentiel, mais ton client parfait. Une fois que tu as défini ton client parfait, tu identifies entre 10 et 50 problèmes que cette personne-là vit au quotidien puis pour chacun de ces problèmes-là, tu identifies 5 ou 10 solutions. Donc, chacune des solutions-là deviennent une publication potentielle et ensuite, tu réutilises ton contenu en rotation parce qu'évidemment, ton audience est supposée grandir puis une grosse partie de cette audience-là n'a pas vu ton ancien contenu. Donc, c'est vraiment ça la meilleure façon, excuse-moi, de créer du contenu. Puis encore là, comme on disait tantôt, de choisir ton meilleur channel, que ce soit des vidéos, que ce soit via audio, via... Mais évidemment, Instagram dans le fitness, c'est une excellente plateforme. Tout dépendant du range d'âge que tu targetes, je veux dire, si tu veux des clientes, 50 et 75 ans, clairement, Facebook, c'est ta plateforme, mais tu sais, juste choisir la bonne plateforme en fonction de ton target audience, mais si tu ne connais pas ton client parfait, ça va être impossible pour toi de créer des publications qui vont résonner avec les personnes potentielles. Puis tu sais, il faut, par rapport au nombre de followers encore, il faut arrêter de voir les chiffres puis voir les êtres humains derrière ça puis il y a bien du monde qui font plus d'argent avec une audience à 700 personnes qu'il y en a qui font avec 7000. Donc, la qualité du monde qui vous suit, c'est super, super important. Faites-vous-en pas avec ça, pas du tout. Ça, c'est bon, les questions, tu sais, je pense, ça a demandé qu'est-ce que ton client cible, tu en as parlé vite, mais c'est vraiment important. OK, je vais ramener ça à une autre question. Tu penses-tu que c'est bon de viser tout le monde vraiment large au début, viser la perte d'église, la prise de masse, la transformation physique, les performances, ou c'est mieux, dès le début, de nicher très précis dans ce que tu fais? Si tu n'as pas d'infos sur ton audience, tu n'as pas le choix de le faire, je pense. Tu n'as pas le choix de ramasser des statistiques sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais en même temps, c'est important de faire des publications dans un domaine où tu as beaucoup de connaissances. Ça veut dire que si tu es super bon en prise de masse, essaie de focuser sur la prise de masse parce qu'éventuellement, quand ton audience va grossir, ta clientèle va grossir, tu ne veux pas être le bouffon de tout, tu veux être l'expert de quelque chose parce que moi, je pense que c'est hyper important de vraiment… Je ne suis pas un fan du généraliste dans le coaching, je pense que c'est vraiment important d'être expert dans quelque chose éventuellement, peut-être pas au début, mais est-ce que j'essaierais tout? Probablement, mais si tu essaies tout, il faut vraiment que tu ramasses des statistiques sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, par exemple. Ce n'est pas juste de garrocher, d'aller partout et nulle part en même temps, c'est sûr que tu n'auras pas de résultats avec ça. Parce que si, l'affaire, je trouve que les gens souvent, ce qu'ils me disent, c'est « je veux vraiment viser tout le monde au début, puis à un moment donné, je vais être plus précis, mais l'affaire, c'est qu'exemple que moi, je veux gagner la masse musculaire puis Gisèle, elle veut perdre du gras. Là, je tombe sur ta page Instagram puis là, tu as un post sur la prise de masse. Je me dis « ah, c'est nice. » Puis après ça, tu as un post de comment perdre ton premier 50 livres. Exact. Là, je vais avoir moins confiance en toi. Je vais dire « ah, c'est peut-être pas une bonne personne pour m'aider. » Puis Gisèle, elle va faire la même chose, elle va regarder les pertes de gras. OK, c'est nice. Mais là, il va avoir un post sur la prise de masse. Ça va dire « ah non, eux autres, tu as une prise de masse, je ne suis pas intéressé. » Fait qu'il faut faire attention de ne pas rendre ça, de confondre les gens, que les gens soient confus quand ils regardent vos trucs qui ne savent pas nécessairement ce qu'ils font. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se situe dans l'aspect de la transformation physique. Tu sais, qu'il n'y a pas obligé d'être pertes de gras de préservation musculaire, ça fait comme transformation physique, mais je pense que trop vaste, comme tu dis, c'est le bouffon de... C'est comment tu as dit? Le bouffon de tout, l'expert de rien. Mais on peut emmener ton point à un autre niveau puis voilà exactement pourquoi il y a des personnes avec des audiences à 7 000, voire même 70 000 personnes qui font moins de sous que certaines personnes avec 700. Pourquoi? Parce que si tu poses plein d'affaires puis il y a une minime partie de ton audience qui réagit à ces posts-là, ça envoie un signal à Facebook, Instagram, peu importe la plateforme que le monde, ton audience ne répond pas à ton contenu. Ça veut dire qu'éventuellement, ils vont de plus en plus diluer ton contenu. Ça veut dire que si tu veux targeter des personnes précises ou juste reacher le monde de façon organique dans ton audience, ça va devenir extrêmement difficile parce que justement, tu poses un peu de tout et de rien et le monde ne s'intéresse pas à ça précisément, donc l'algorithme dilue ton contenu, donc ça devient plus difficile, plus cher pour toi de reach une audience précise par la suite. Donc, comme tu dis, c'est très, très dangereux de le faire. C'est pour ça que je pense que tu peux le faire au début, voir qu'est-ce qui fonctionne puis ensuite, choisis une voie puis il reste dedans. Là, dans le fond, on définit notre client cible qu'on veut, notre client parfait, notre avatar, client qu'on veut travailler, homme, femme, son objectif. J'aime ça rentrer dans c'est quoi ses pairs, c'est quoi ses défis, surtout présentement. puis là, ça va donner... Absolument, ben oui. Ça va donner... Tu vas te demander OK, c'est quoi les défis qu'il y a présentement, c'est quoi ses questions, c'est quoi présentement qu'est-ce qui se met. Puis moi, j'aime ça donner un nom aussi à l'avatar client. Comme ça, tu peux t'imaginer un client, mettons que moi, je me dis OK, bien moi, c'est un gars comme toi que je veux viser. Moi, je vais dire Julien. Fait que là, quand je vais venir pour faire un post, je vais dire, ah Julien, qu'est-ce qu'il se demanderait? Puis là, j'aurais des réponses comment elle parle, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle écoute sur Netflix? Parce que là, tu peux commencer à faire des memes en lien avec les shows potentiels qu'elle écoute sur Netflix. Tu sais, il y a un million de choses que tu peux faire, mais comme tu dis, tu peux aller vraiment deep dans la définition de ton client potentiel. C'est vraiment important. Comment il parle, quel endroit il fréquente, quel resto il aime, il cheat où généralement? Tu sais, ça va vraiment, vraiment super loin. OK, maintenant, tu as défini ton avatar, tu as trouvé des questions, tu fais 300 publications par semaine, c'est réseau studio. C'est quoi ta prochaine étape? Ma prochaine étape, c'est de convertir ce monde-là, d'arrêter de juste penser à avoir plus de monde. Si tu n'es pas capable de convertir l'audience que tu as déjà, il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Donc, j'en reviens à l'étape numéro un. Si tu n'as pas commencé à convertir en malade, on DM tous les followers parce qu'en DM'ant tout le monde, d'ailleurs, le message direct sur Instagram, c'est le plus bel outil qu'ils ont sorti parce que tu peux avoir des conversations puis tu reach 100% de ces gens-là. Mais sinon, admettons que tu convertis puis ça va bien puis tu as un beau mécanisme en place. Là, je pense que tu peux commencer à penser à faire du email marketing puis ces choses-là. Ça serait la deuxième étape. Donc, vraiment, de commencer à bâtir des e-books gratuits et ces choses-là pour éventuellement échanger un e-book contre une adresse e-mail, contre un numéro de téléphone puis là, te bâtir un système marketing. Tu sais, le monde... Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que... Tu veux que j'y aille? Je vais y aller. Ça fait peur au monde de se lancer dans l'online parce que tout le monde se dit, il faut que je fais des e-mails, il faut que je fais ci, il faut que je fais ça, mais au début, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as juste besoin d'être un être humain qui connecte avec un autre être humain à travers une plateforme sociale puis de leur offrir les services que tu as puis la valeur que tu as puis tu vas réussir online, tu vas être capable de te faire un salaire. Moi, je pense que c'est juste d'essayer de briser cette pensée limitative-là que c'est compliqué de faire du online. Ce n'est pas plus compliqué que marcher sur le bord du chemin puis rencontrer quelqu'un de random puis dire, « Hey, je suis un expert en nutrition. Si tu ressembles à quoi à ton déjeuner, c'est sûr que je peux t'aider puis éventuellement y vendre un service, c'est la même chose. Cassez-vous pas trop la tête. » Ça va, Sam. Je pense que tu peux quand même... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui fait seulement cette stratégie-là de créer des conversations. Puis j'aime la France, les conversations mènent aux conversions. Juste faire ça, tu peux te rendre au moins à faire 50, si ce n'est pas plus que ça. Ah, facile. 50, 60, 100 000 par année. Là, si tu trouves que tu as trop de monde, tu t'engages quelqu'un qui t'aide à faire des DM en passant. Limitez-vous pas à genre « Il y a juste moi qui peux écrire à la personne. » Non, tu pourrais avoir deux personnes qui tapent à ta place sur tes téléphones, mais tu pourrais toi-même quand même répondre à ces questions-là de façon vocale. Ou tu pourrais juste faire des messages vocaux avec ton téléphone. Ça, ça va vraiment vite. Je pense qu'il n'y a aucune excuse. C'est quelqu'un qui veut faire 50 à 100 000 $ de revenus en coaching en ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir un email list. Tu n'as pas besoin de faire du marketing en ligne. Tu as juste besoin d'être un être humain sur Instagram. Il faut que tu sois bon dans ton domaine. Je veux dire, si tu es un bullshitter, tu vas te faire exposer un moment donné. Mais si tu es bon dans ton domaine et que tu as quelque chose à offrir, c'est sans aucun doute que quelqu'un peut faire 100 000 $. 100 %. Puis après ça, tu rentres un email, j'adore ça parce qu'il y a tellement de monde qui disent que l'email, c'est mort. Moi, c'est tout le temps une des affaires. Je suis comme, non, la liste des emails, c'est tellement important encore et encore. Même si les réseaux sociaux, tout ça, parce que le monde sont habitués d'acheter par email. Qu'est-ce que tu ferais au niveau de ton email? Puis tu juges-tu que c'est quelque chose de primordial à l'email marketing? Si tu veux passer de 100 000 $ à 1 million, oui, tu n'as pas le choix. Malgré que tu pourrais quand même passer à 1 million en faire du direct message, je suis convaincu que ça reste quand même la meilleure chose à faire. Mais admettons que tu veux scaler vite puis tu veux faire de quoi de big. Qu'est-ce que je ferais si je serais un coach? Admettons que je n'aurais pas de connaissances là-dedans. Oui, mais là, dans le fond, tu te dis, OK, mais là, next step, email marketing. Puis là, je ne connais rien dans l'email marketing, admettons, à ce point-là. Toi, tu vends-tu une formation parce que je l'ajouterais? Non. Non, OK. Moi, on pourrait même la faire ensemble, cette formation-là. C'est mon avis, c'est mon point. C'est bon. C'est ce que je ferais. Je me trouverais un expert en marketing. Il y en a un million de cours là-dessus. S'il y en a plus précisément sur builder des funnels de coaching, d'ailleurs, il y en a plein au US. Je ne pense pas qu'il y en a au Québec, mais admettons Bedros ou ces gars-là, je me paierais leur formation de base, peu importe combien elle coûte, admettons, entre 200 et 1000 piastres. Je la jetterais, je la ferais au complet puis je me pratiquerais. Je ferais en sorte que je suis capable de bâtir mes funnels moi-même puis d'être capable de tout faire moi-même. Je trouve que moi, dans la business, je trouve ça hyper important de connaître un peu de tout. Puis pour ce qui est du online marketing, si tu veux faire des sous en business en ligne, c'est important que tu connaisses ça pour que tu peux faire des ajustements rapidement. Si le COVID frappe ou un inattendu quelconque, au moins, tu es en contrôle de ça puis tu le connais, tu ne te dépends pas de quelqu'un d'autre. Donc, je prendrais des sous, j'investirais mon temps et argent dans un cours en ligne de funnels, pas juste du email marketing, du SMS marketing, tout ce qui est mail chip, Manichat, toutes les applications. Puis ça serait ça mon prochain move. Ah, puis ça, tu sais, Manichat, ça l'automatise. C'est tellement d'affaires. Peut-être plus à cette heure pour le marketing qu'on peut faire avec Manichat, mais parce que c'est vraiment rendu compliqué. Je ne sais pas si tu as été voir récemment. Non. Tu peux envoyer un message si la personne n'a pas interagi avec ton message, ton messenger en dedans de 24 heures. Puis tu ne peux pas faire des podcasts. Mais juste les automatisations des questions que les gens te posent tout le temps. tu veux de l'information sur les services, vous êtes situé où, comment ça fonctionne. Maintenant, tu peux faire des choses que ça apporte eux-mêmes leur rendez-vous. Il y a plein de choses à faire avec ça. Puis Manichat, moi, j'avais fait une formation de 200 piastres là-dessus puis c'était vraiment complet. Même chose, email marketing. Les gens sont, justement, je pense que le monde ne met pas assez d'efforts tant au niveau du email marketing parce que les gens sont habitués d'acheter par email. Ça commence sur Instagram que les gens achètent, mais ils sont vraiment plus habitués par email. Une chose aussi, c'est que si tu vois une publication sur Facebook, tu vois une publication sur Instagram, tu écoutes le podcast, tu écoutes une vidéo YouTube, et là, tu downloades un e-book gratuit puis je t'envoie un email une fois de temps en temps puis tout ça. C'est aussi l'écosystème dans lequel tu vas être qui va faire en sorte que la personne va acheter tes trucs, va te faire confiance parce que ce qui est le plus important en marketing, c'est la personne de te faire confiance. C'est de l'amener à ce que tu fais assez confiance pour ne pas donner des sous puis tu donnes le service. La business, c'est juste la confiance. Puis c'est pour ça que d'écrire à quelqu'un en DM, il y a-tu quelque chose que je peux faire pour toi, tu lui tends la main en partant, c'est la meilleure chose à faire. Même au niveau du email marketing, le monde va dire les open rates ne sont pas super bons, les click rates sont horribles. Oui, c'est moins bon qu'avant, mais encore là, si tu bâtis de la value à travers ta email list, dans le sens que le monde doit s'abonner à ta email list puis je ne sais pas, moi, ils reçoivent trois emails qui sont juste constructifs par semaine puis le dixième email, c'est une promotion, donc un email sur dix, c'est une promotion, mais tes open rates vont être super bons parce que le monde va avoir le réflexe d'ouvrir ton email tandis que si tu fais juste du push marketing par email, c'est sûr que ton open rate ne sera pas bon, mais bon, ça, on pourrait en parler dans un autre épisode, je ne pense pas que c'est le cours de l'épisode d'aujourd'hui, mais tu devrais vraiment sortir une formation là-dessus. Je pourrais te faire un bloc si tu veux sur des affaires plus touchées, mais... Oui, il y a beaucoup de choses sur mon tableau en avant de moi. Je pense que là, c'est ta responsabilité en tant que coach des coachs de faire ça. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas de bon sens que tu n'as pas de formation là-dessus encore. Je le fais en privé avec le monde, mais c'est vrai qu'une formation est bien plus simple et efficace. Tu sais, avec les bons softwares utilisés pour un coach en ligne et tout, les applications de rendez-vous, il y a tellement de choses que tu peux faire. Mais anyway, ce sera le sujet d'une conversation téléphonique entre toi et moi. Oui, c'est ça. All right, puis je pense qu'après ça, il y a-tu d'autres choses que tu vois? La personne fait du direct du DM marketing va envoyer des e-mails dans des e-books gratuits, rentre le monde dans son écosystème, fait du contenu, target ça. Fais un e-book gratuit, fais un e-book gratuit, DM chaque personne, demande-leur s'ils ont un problème. Dès qu'ils te répondent, tu leur, dès qu'ils te demandent une question, tu réponds à leur problème, tu dis, hey, en passant, j'ai un e-book gratuit, je suis sûr que ça va t'aider. Tu comprends? Fait que, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est créer un e-book gratuit puis à chaque fois que quelqu'un te follow, l'autre, tu vas lui écrire directement, hey, salut, voici mon e-book gratuit. Je pense que je suis plus en mode, salut, Mélanie, as-tu quelque chose que je peux faire pour toi? Oui, mon déjeuner, je ne sais pas si c'est super bon, j'ai un dente d'énergie à 11 heures. OK, voici ma stratégie, voici ce que je changerais. Là, on va dire, oh my God, merci, je vais essayer ça cette semaine. Là, tu lui dis, parfait, Mélanie, écris-moi dimanche ou toi-même, tu lui fais un follow-up. Donc, tu te fais une espèce de pipe drive de follow-up avec toutes tes conversations à Instagram. gentil, Julien. Là, tu lui dis, Mél, en passant, j'ai un e-book gratuit avec plus de conseils, si tu veux, pour la suite de tes repas. Là, elle échange son e-mail pour ton free e-book. Là, elle rentre dans ton funnel de vente et là, tu peux commencer à target tes mails parce que tu lui as donné de la value. Écoute, avec le core de stratégie qui est là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Tu peux faire un million par année. Je pense aussi à une affaire que tu dis qui est vraiment bonne et moi, le premier scénario que j'ai fait, c'est de, il y a une couple d'années, j'avais fait des clics fonds. J'avais fait 56 000 affaires puis j'essayais de, je m'éparpillais dans plein d'affaires qui n'étaient pas vraiment rentables sur le coût puis je n'étais pas rendu là dans ma compagnie puis cette année, il y a des affaires que justement là qu'on fait que là, OK, là, ça va à peine de faire ça mais comme tu dis, vraiment, ce que tu as mis comme stratégie, j'aime vraiment ça. C'est vraiment de la base puis nous, tu vois, le DM marketing, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. plus ça va puis je suis comme, qu'est-ce que, on laisse vraiment beaucoup de clients sur la table à ne pas utiliser ça fait que je pense que je vais m'engager quelqu'un pour faire ça. Moi, j'aurais un client, un client, excusez, un employé full-time ferait juste ça. Et plus encore, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, tu peux littéralement aider quelqu'un live à travers une plateforme qu'il utilise probablement deux heures et quart par jour. Tout le monde est constamment sur Instagram. C'est une mine d'or complètement inutilisée le DM marketing direct. admettons. Excellent. C'est vraiment bon. Même moi, je suis en train de penser à ça, je ne comprends pas que je n'ai pas une équipe de staff full-time qui font juste ça. Je m'engage des coachs à l'interne qui font juste ça et aider du monde. C'est vraiment bon, je pense, quelqu'un qui écoute ça. La différence qui est vraiment importante que le monde qui écoute se mette ça en tête, c'est que là, de te donner vraiment un business plan de 0 à 100, 200, 300, 400 000 par année. La différence entre ceux qui ne vont pas le faire et qui ne vont pas le faire, c'est l'exécution, c'est de l'action. Il y a plein de monde qui va tomber dans la ne pas prendre d'action par rapport à ce que tu as dit, mais sérieusement, c'est vraiment, vraiment mine d'or sur ce podcast-là. Je pense qu'à n'importe laquelle qui fait ça, va doubler son chiffre d'affaires le mois prochain en exécutant sur ça. Facile, facile. Mais encore là, c'est sûr que ça prend du temps. C'est de la job écrite à tout le monde sur Instagram one by one et suivre ces conversations-là. Mais tabarouette, si tu veux avoir du succès et que tu veux être un coach et que tu veux juste faire ça de ta vie. Et encore là, regarde, on va prendre un step back. On va se poser des questions. Premièrement, pourquoi tu veux être un coach en ligne? Est-ce que c'est seulement parce que tu es écoeuré de ta job et que tu veux vivre et choisir toi à quelle heure tu te lèves et compagnie et compagnie? Ou tu veux faire un million par année et t'acheter, je ne sais pas moi, X voitures ou X maison? Vraiment, de faire tes objectifs puis ensuite, ça va te faire moins peur parce que, je veux dire, ce n'est pas vrai que tu n'as pas besoin de faire ça 12 heures par jour si tu veux faire 50 000 par année. Ce n'est pas vrai. Si tu veux faire un million par année, ça se peut que tu n'as pas besoin d'être plugé non-stop pendant 3-4 ans. Mais vraiment, définir tout ça, n'ayez pas peur, prenez action. Commencez juste avec 10 personnes au pire. Ça ne marche pas avec les 10 personnes, essayez-en 10 autres. Mais une chose est sûre, c'est que cette stratégie-là, elle est 100 % fonctionnelle. C'est impossible que vous ne réussissez pas avec cette stratégie-là. Et si vous ne réussissez pas avec cette stratégie-là, je pense qu'il y a de sérieuses questions à se poser sur est-ce que vous êtes dans le bon domaine ou pas. C'est pour ça. Il y a une enfant qui était vraiment intéressant que j'aimais, que tu n'as pas parlé sur les Facebook Ads. Ça, c'est tellement... On n'est pas rendu là. Exactement. Pour moi, on n'est pas là. C'est un autre step, ça, parce que je ne veux pas parler de Facebook Ads. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable de faire le groundwork de one-on-one puis DM du monde puis d'avoir des clients organiques, ça va être très difficile d'avoir des paid clients. Fait que, tu sais, si tu n'es pas capable d'avoir du vrai monde avec cette stratégie-là, ça ne sert à rien de mettre du jet fuel dans une auto qui est sur quatre flats. Elle ne va pas plus avancer. Ça change suite encore. Est-ce que les ads, c'est intéressant? Oui, mais encore là, il faut que tu suives des formations sur les ads parce qu'engager dans ce domaine-là, c'est très difficile. Tu as beaucoup de scammers, tu as beaucoup de monde qui vont te dire qu'ils connaissent ça mais qu'ils ne connaissent vraiment pas ça. Puis ça coûte cher rapidement si tu ne connais pas ça. Donc, je pense que ce n'est pas une des premières étapes. Je pense qu'on n'était juste pas rendu là dans mon processus de si je devenais coach, en le fond. Moi, je pense que plus ça va que je me rends compte, à 500 000 par année, là, si tu mets des ads, tu vas exploser. Oui, si tu t'es rendu à 500 000, c'est correct. Ton auto, elle roule. Mets du jet fuel là-dedans, elle va rouler plus vite. Mais encore là, toi, tu en as engagé du monde pour faire des ads puis tu sais qu'il y en a du scam là-dedans puis il y en a des gars qui ne connaissent pas ça puis qui disent qu'ils connaissent ça puis qui vont t'aider. C'est épouvant. Puis là, on ne parle pas de mettre une pièce par jour sur Facebook pour... Non, non, c'est ça. Les gros budgets, les hausses campagnes, les affaires-là, il ne faut pas être rendu là parce que... Ça prend du budget pour faire... Juste pour faire des tests, ça prend du budget. Exactement. Tu ne peux pas faire du A-B testing à 10 pièces par jour. Tu ne peux pas savoir quelle audience réagit le mieux parce que tu n'as pas de budget. Mais c'est ça qui fait peur avec l'online coaching, c'est qu'on parle toujours de ça first. Il faut faire email marketing, il faut faire Facebook targeting, il faut faire Instagram, il faut faire du retarget avec le monde qui visite ton site. Oui, mais tu n'es pas rendu là. Si Nick Rosby n'aurait pas commencé dans l'NHL, il a commencé à jouer sur des lacs, dans la cour arrière, dans la rue, dans les ligues organisées, il est rendu dans l'NHL. Tu vas te rendre là aussi, mais commence par la ligue organisée au début. Si tu n'es pas capable de gagner ta game de hockey dans la ruelle chez vous, tu ne te rendras jamais à l'NHL. OK? Oublie ça. C'est sûr que non. Oui, c'est bon. Question du public. Si tu ne le ferais pas, tu n'aurais pas bénéficient supplément. Qu'est-ce que tu ferais? Je ferais du online marketing. Je serais un consultant en online marketing pour des compagnies. C'est ça qui me passionne le plus. Hier, je te disais, vendredi, j'étais debout à 4h30, je suis sur mon ordi à 5h25 jusqu'à 1h30 de l'après-midi juste sans faire ça. Je ne vois pas le temps passer. Hier, on est samedi, j'étais debout à 6h, puis je suis devant mon ordi à 6h30 jusqu'à encore 2h. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est une des choses qui me passionnent le plus dans la vie. Prendre n'importe quel business pour faire des funnel marketing, faire des automations. Ça me donne des frissons sur les bras. Ça, j'aime ça. Sinon, je serais avocat. J'aime que les choses soient droites, noires, noires sur blanc, juste. Je suis un gros fan d'Harvey Spectre, puis c'est où tu fais. Je pense que oui. Oui. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans avec tout ce que vous faites présentement? Je ne sais pas. Je ne sais pas, puis ça va être le sujet d'un long, long épisode de Believe, pas de Believe, excusez-moi, de mon podcast, le journal d'un entrepreneur, parce que je veux parler de ma longue, longue traversée du désert. Pas financière, mais vraiment le fait que j'ai été capable de nager dans la merde pendant longtemps à haïr 80 % de mes journées puis 90 % de mes tâches parce que je voulais vraiment que cette business-là grossisse en flèche, puis c'est ça que je devais faire, de me mettre devant tout le monde puis prendre toutes les flèches. Mais là, en ce moment, je recommence à avoir beaucoup de plaisir parce que justement, on a une structure qui me permet de recommencer à faire du online marketing puis de me lever les samedis matin tout seul puis juste travailler sur mes funnels dans Believe. Je ne sais pas parce que tu m'aurais demandé ça, il y a un an, puis je t'aurais dû sûrement vendre à un gros groupe. En ce moment, tu me reposes la question puis je suis comme, je ne sais pas, j'aime vraiment ça. Ça change beaucoup. De là à dire que je suis capable de dire que je vais être dans ce camp, c'est impossible pour moi mais une chose est sûre, c'est que j'ai la tête pleine d'idées puis ma mission, c'est, ma mission est loin d'être accomplie avec Believe, de continuer à être un leader de transparence dans cette industrie-là puis vraiment être un influenceur au niveau des brands puis de devenir très gros et donc de forcer les autres brands à faire la même chose que moi, éventuellement même que j'aimerais que ce soit un standard de santé Canada, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que ma mission est loin d'être terminée. On verra où la route me mène. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'en vient pour Believe puis toi dans la prochaine année? Évidemment, beaucoup de produits. On sort le Brain Fuel demain. On sort un collagène. On sort des protéines vegans. Il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. J'ai aussi un laboratoire de sirop liquide. J'ai une compagnie de sirop liquide qui s'en vient. J'ai d'autres projets sur la glace. J'ai mon podcast sur lequel je travaille. C'est vraiment ça. Sinon, pour Believe, l'entrée aux États qui devraient se faire une fois que notre nouveau building est pris parce qu'on n'a pas d'espace en ce moment en mars. C'est un gros step pour nous de voir est-ce qu'on est capable de copier-coller ce qu'on a fait au Canada mais exponentielle version U.S. Probablement. On a l'équipe. On a les systèmes. On a les bons produits. On a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est une nouvelle aventure. Ça va être le fun. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable d'accomplir. Je suis vraiment rendu au stade où je joue pour voir si je suis capable d'être au top niveau. Si je ne suis plus là pour l'argent, je suis vraiment là pour... Je me teste à chaque jour. Es-tu capable d'être un entrepreneur qui se rend là et là, c'est vraiment pour l'amour de l'entrepreneuriat, l'amour de la mission qu'on a pour Belif et aussi l'amour pour l'équipe qui compte sur Max et moi de continuer à vouloir faire grossir cette business-là. J'ai du staff à l'interne qui veulent bâtir leur carrière. Je pense à Eve, Sarah, Dave, DP, du monde que je sais que leur plan de vie c'est travailler pour nous et qui aimeraient ça faire 100, 150, 200, 250 000 par année. Je veux être capable de leur offrir ça et la seule façon pour moi de le faire, c'est de continuer à faire grossir le tout. Excellent. Super ça. Un gros merci, Jules. Pour vrai, c'était vraiment un bel épisode. On peut te suivre, podcast, journal d'entrepreneur, sinon. S'il y en a qui veulent en savoir plus, j'ai fait, il y a un épisode que vous devez aller écouter sur mon podcast. Deux épisodes. Mon épisode sur mon histoire partie 1 puis l'autre épisode, ce serait un épisode sur la gestion du stress. Gestion du stress, c'est numéro 7. Allez écouter ces deux épisodes-là, vous allez en savoir assez sur moi. Puis, allez faire du DM one-on-one, bâtissez ce business-là. Puis, savez-vous quoi? Si ça vous tente d'avoir des conseils, vous avez des questions, écrivez-moi sur Instagram, ça me fera plaisir de vous aider aussi. puis écrivez-moi à Julien Arroun sur Instagram. All right. Un gros merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Mettez un petit avis et on se repart dans un prochain podcast. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada